Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce cadre magnifique ici, dans la région de Pralognan-la-Vanoise. J'en profite pour vous partager une nouvelle capsule sur la relation à l'argent, parce que c'est un thème que je vois récurrent, cette question autour de la notion d'argent, et surtout de montrer quels sont les rapports d'ordre psychologique et émotionnel qui peuvent être modifiés par rapport à l'argent. Moi je dis toujours que pour qu'il y ait une transformation dans son rapport à l'argent, et bien ça va se faire sur trois niveaux. D'abord, il y a une prise de conscience de l'utilité de l'argent, du sens que ça peut avoir, de ce à quoi ça sert, de à quoi on pense, évidemment quand on pense à l'argent, que ce soit à l'égard de ce qu'on en a fait, de ce que l'on peut en faire, du service qu'on peut rendre avec cet argent, des moyens qu'on va pouvoir développer pour accomplir un projet, que ce soit personnel, social, professionnel. Donc ça c'est toute la conscience qu'on peut avoir de l'argent, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Il y a énormément de choses à tirer évidemment de cela. Et puis il y a un deuxième niveau qui me semble très très important, c'est la relation émotionnelle que nous avons avec cet argent. Au fond, est-ce que j'aime l'argent ou pas ? Moi-même par exemple, j'ai grandi dans un milieu où l'argent n'était pas du tout mis en avant. Ce qui était plus mis en avant, c'était des valeurs de simplicité, d'échange, humaine, etc. Donc du coup, dans mon apprentissage, quand pour la première fois on m'a parlé d'argent, eh bien j'avais un peu de mal à accepter l'idée que j'aime l'argent. J'ai été du coup accompagné, j'ai dû faire beaucoup de séminaires. J'ai même été jusqu'à une fois dormir pendant une semaine dans un lit rempli de billets d'argent en fait. L'histoire de, au fond, de ressentir ce bien-être, si je puis dire. Alors c'est des exercices qu'on m'a évidemment proposés par mon thérapeute à l'époque. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il y a vraiment une valeur émotionnelle, un rapport émotionnel qui me semble parfois intéressant de mettre au jour. Et pour ça, c'est très simple, c'est de se dire au fond, quand je pense à l'argent, quelles sont les premières émotions qui me remontent ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'attire, que j'ai envie d'aimer, qui m'excite ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est un peu associé à des ressentis un peu lourds, un peu difficiles, qui pourraient être liés justement à des expériences émotionnelles dans lesquelles, par exemple, j'ai peut-être vu mes parents en conflit, direct ou indirect, ce n'est pas forcément très conscient, tout ça, ça peut être des expériences que vous avez vécues, mais en conflit pour des questions d'argent. J'ai peut-être vu des gens se battre, des gens ne pas respecter des valeurs importantes qui sont à mes yeux pour des raisons d'argent, vivre des compétitions ou assister à des conflits pour des raisons d'argent, ou des gens qui se sont perdus aussi pour des raisons d'argent. Donc du coup, tout ça, ça peut alimenter un sentiment émotionnel qui n'est pas forcément toujours très conscient. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant de s'interroger en fait sur cette relation à l'argent. Et puis enfin, le dernier élément, et peut-être celui qui est le plus important, c'est le rapport en termes d'attitude que j'ai avec l'argent. Parce que je peux avoir une vision très positive de l'argent, je peux avoir une émotion aussi intéressée, amoureuse presque, de l'argent, mais quelles sont les stratégies, quels sont les comportements que j'ai ? Si par exemple, je dépense chaque mois un peu plus que ce que je gagne, évidemment, je peux avoir toutes les émotions positives à l'égard de l'argent, ce n'est pas comme ça que je vais en amasser. Donc le rapport comportemental, il découle bien sûr des connaissances que j'ai, mais aussi de l'émotion que j'ai, et surtout de la stratégie, des rituels que je vais développer. Garder un petit peu d'argent chaque mois, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'en dépenser un peu plus que j'en ai. Et pour ça, j'ai besoin d'établir du coup des attitudes, des comportements, des stratégies, ouvrir un compte, par exemple, et verser régulièrement de l'argent dessus, placer de l'argent, acquérir des connaissances peut-être en bourse, mettre en place des produits sur Internet, par exemple, qui peuvent me rapporter, décider d'investir dans l'immobilier, comprendre un petit peu comment, évidemment, ça marche, l'argent, et changer non seulement mon rapport émotionnel, mais surtout mon rapport comportemental, en acceptant de me faire accompagner par des personnes qui ont non seulement une connaissance, mais qui ont aussi fait démontrer, en quelque sorte, des stratégies qui, pour eux, leur rapportent. Et du coup, d'éduquer, de m'éduquer, en fait, dans des attitudes régulières, qui ont pour but, évidemment, de m'enrichir. Il faut quelques années pour s'enrichir, et parfois quelques semaines pour tout perdre. Et c'est intéressant d'aller repérer, encore une fois, quelles sont ces attitudes qui vont plutôt me faire grandir ? Quand je parle d'habitude, c'est ces rituels quotidiens, ces automatismes que j'ai acquis, et puis surtout, ces lignes de route, ces stratégies que j'ai décidé de construire, de bâtir et de suivre pour pouvoir m'enrichir. Et pour ça, j'ai besoin d'être accompagné. Et si vous avez envie d'évoluer à l'égard de l'argent, le conseil que je peux vous donner, c'est d'abord d'apprendre à aimer l'argent, ensuite de vous entourer de personnes qui ont la capacité de vous éduquer là-dessus et d'accepter l'idée que ça va prendre un certain temps, de choisir une des voies à partir de laquelle vous avez envie d'obtenir des ressources, et puis enfin, de mettre en place, si ce n'est quotidiennement, c'est au moins de manière hebdomadaire, chaque semaine, voire chaque mois, et bien un plan de conduite à partir de là, où vous allez à la fois pouvoir vous évaluer, obtenir du feedback et continuer à faire évoluer vos attitudes. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc, on va travailler au niveau de la tête, au niveau du cœur et bien sûr au niveau du corps, des comportements. Et je pense que si vous rassemblez ces trois axes, vous aurez une chance de croître, que ce soit d'ailleurs avec l'argent ou avec n'importe quel autre élément. Voilà, c'est une petite capsule que je voulais vous faire en rapport à ce que j'entends dans les groupes. Au plaisir peut-être de vous rencontrer. J'espère que ces éléments vous auront aidé à clarifier un petit peu ce qui peut jouer. Merci à vous, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada